salut tout le monde on se retrouve sur une découverte en démo dont la date de sortie de ce jeu est prévu pour 2022 ce jeu n'est autre que The Darkest Tale ou alors en français l'histoire la plus sombre il est développé par Trinity team édité par 101 xp nous allons incarner Teddy un ours en peluche qui est qui s'est donné pour mission un peu à contre coeur vous allez comprendre pourquoi de sauver Alicia du royaume des ténèbres et des contes corrompus c'est un jeu qui est truffé d'humour où nous allons croiser des personnages de des contes de fées de notre enfance mais dans les retrouvailles vont être douloureuses car ils sont aujourd'hui assoiffés de sang la belle au bois dormant n'a pas de fermé l'oeil depuis des siècles la petite sirène est devenue une sorcière des mers enfin bref c'est la catastrophe tout cela avec des dialogues je dirais plutôt cru parce que notre petit ours vous allez le voir il a son caractère il est surtout vexé parce qu'il n'est plus le doudou préféré d'Alicia donc ça ça la met en colère et du fait qu'elle l'a rangé comme tout enfant range son doudou au bout d'un moment dans un coffre il n'est pas très content de devoir l'aider mais vous verrez ça en game c'est vraiment un jeu qui est truffé d'humour j'ai beaucoup aimé il faut pas se fier aux graphismes tout mignonné tout choupinou parce que au niveau des dialogues ça cartonne et tout simplement au niveau de l'histoire aussi parce que nos chers personnages de contes de dorés quand on était petit et ben ils prennent une grosse châtaigne donc j'ai trouvé ce jeu assez sympa vous le présenter donc il sort en 2022 donc ne vous fiez pas aux graphismes c'est un jeu de plateforme mon genre de folle pas énormément mais vraiment je tenais à vous présenter parce que je l'ai trouvé super sympa donc j'arrête de parler et on va faire une nouvelle partie un petit peu plus l'était un petit peu plus l'aider un petit peu plus noir une petite foule un petit peu plus l'on va faire petit donc on va bien elle a été prétendant mon l'on a c'est elle s'est faite la nuit mais maintenant, quelque chose a démaré elle s'est faite la petite lumière elle s'est faite et il s'est fait elle s'est faite elle s'est faite elle s'est faite elle s'est faite il s'est faite l'étude elle s'est faite là The girl with the sweet and ready smile was in a dark place, but the little light had a plan. All she needed was a willing helper, and she knew exactly where to find the perfect candidate. Let's go! Come on out, you old furbrain! That nauseating sound reminds me of someone. Charming as ever. Rest assured, I would leave you in peace if Alicia weren't sick. Sounds serious. Let me know how it plays out. Enough of your wisecracks! There's no time to waste. She's been taken by dream demons. What do I know about dealing with demons and sick girls? But, Alicia... Not interested. I always said you were just a stupid egotist, and she kept on believing you were a hero. Listen to me, you luminous little bug. I have no idea what you're talking about. Dream demons? You've gotta be kidding. That little girl shut me away in here without batting an eyelid. If something really did manage to get in her dreams, I'm sure she can deal with it. Ooh, now I understand. She hurt your pride, didn't she? How long have you been stuck in this box? Months? Years? And now, you're refusing to help her because she abandoned you. Why wouldn't she wanna play with this stupid filthy old bear anymore? Well, let me spell it out for you. You're pathetic, cowardly, despicable. Darnation. Enough with the sermon already. Just tell me what's going on, and then turn yourself off! Aw, poor unfeeling bear! Alicia, our mistress, has fallen into a deep sleep! I know it sounds awfully strange, but demons are devouring her subconscious! Sounds like Hogwarts to me. But even if it were true, what could the two of us do about it? Trust me, you are the last toy I want to ask for help. Cut to the chase, parasite! Okay, okay, why are you in such a rush all of a sudden? As I was saying, I can use my magic to lead someone into Alicia's dream world! You protected her from monsters in her sleep for years! Ah, so you finally admit that Alicia preferred me to a stupid luminous bug when she went to sleep. I wouldn't brag too much if I were you. I'm just saying that even though you're just a dusty, decrepit old bear now, once you're in there, no one will be able to stand up to you! So, what's the plan? Destroy everything in my path? More or less. Okay, then I'll come with you to stretch my paws in the world of dreams. Stretch your paws? Maybe I didn't explain. You've already explained plenty, parasite. I don't want to be anyone's hero. But you and these demons are really starting to get under my thur. Believe me, you have no idea how frustrated a stuffed animal can get shut away in a box for so long. Let's go bear! Okay, so here we are in the game. We see the little horse left. So, I'm a manette. You can also play with the keyboard. There's no problem. In the middle of the ciseaux, it's our life. So, here we ask you to do it. We need to be careful in the game. 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 Don't be careful. Let's move! damit we are characterless to you on the side of the pitch. beside your viewer! Timothy! We need to make parking! Kita a bigger crate ofhr назыв ơi! Youweek, Katja is a big mascot. Let's dive right это! Then let's see! We all eat behaviors! Come in! と思います! Let's dive in! Now let's get away. notre première rencontre. Alors ne vous fiez pas, comme je vous le disais, au graphisme du jeu, c'est Choupinou. Déjà dans les dialogues, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'humour, que c'est un langage assez cru. Mais franchement, je le trouve vraiment sympa. Donc date de prévu, on n'en a pas vraiment. C'est en 2022, mais on ne sait pas quand c'est qu'il va sortir. Donc là, nous rencontrons le petit Chaperon Rouge, mais pas comme on le connaissait, nous. Non, non, non. C'est trop tard maintenant. La forêt est inférée avec des vôles abominables qui ne peuvent pas attendre à taille. Et ils ont déjà apporté votre scent. Donc, est-ce que j'ai terminé ? Il peut y avoir un moyen de sauver votre vie, si tu peux rentrer à ma mère s'estime rapidement. Si tu me rends compte, je vais déjà être en route. T'es pas à perdre votre chemin cette fois. Voilà, donc le petit chaperon rouge, moi, dans mes souvenirs d'enfant, je ne le voyais pas comme ça. Donc, ça promet pour tous les autres personnages de Disney qu'on va croiser. Allez, on continue. Donc, on va rencontrer des portails comme ça. Certains vont nous permettre de revenir à des endroits, soit de sauvegarder tout simplement. Ici, donc, ce sont des miroirs de téléportation qui vont nous relier avec plusieurs mondes. Donc, si j'appuie par exemple, là, sur la touche, ça me permet de revenir au début, tout à fait en haut de la montagne, là, quand je suis passé par la porte avec Teddy. Donc, on va avancer. Sachant que, dans le jeu, les ennemis que l'on va rencontrer sont évidemment des jouets, puisqu'on est dans l'inconscient de Alicia. Donc, c'est une petite fille, comme ça aurait pu être un petit garçon. Donc, tous les ennemis qu'on va rencontrer, ce ne sont que des jouets de son imagination. Donc, ce ne sont pas des monstres, je dirais, propres à... Comment vous dire ça ? Des monstres vraiment existants. Ce ne sont que des jouets, mais qui, pour elle, lui font peur. Donc, Teddy, malgré qu'il ne soit pas content d'avoir été mis au corps, va quand même aller aider son ancienne maîtresse à sortir de ce cauchemar. Alors, comme tout jeu de plateforme, il y aura des endroits où on peut passer, il y aura des solus à chercher, il y aura des endroits où on ne peut pas passer. Il y aura plein de choses à chercher. Donc, il y a des détours, il y a des astuces. Voilà, moi, je recommençais plusieurs fois la démo. Et ça ne m'empêche pas de mourir encore. Donc, à chaque fois qu'on meurt, évidemment, on perd une barre de vie en haut. Sachant que toutefois, dans le jeu, vous avez un arbre de compétences. Vous allez pouvoir améliorer vos compétences, que ce soit au niveau du soin, au niveau des armes, au niveau de l'agilité. Donc, il y a de quoi faire. Il faut faire attention parce que, vous voyez, le pépère, là, il n'est pas très cool. Il ne veut pas se barrer, non ? On va sauter par-dessus. Voilà, ici, ce sont des miroirs qui vont sauvegarder votre progression. Sous-titrage ST' 501 et ce n'est pas très long. Mais ne vous inquiétez pas, restez pour quelques moments. Je vais utiliser ma magie pour vous abonner. Vous pouvez, au moins, essayer de être un peu plus attention ? Sous-titrage ST' 501 et arrêtez de mourir. Il est, bon, comme le nouveau. Je dois admettre, vous avez fait un travail impressionant bien. Je sais, c'est assez impressionant, non ? Voilà, donc, en fait, vu qu'on est un nounours, quand on va devoir se soigner, effectivement, ce n'est pas des soins pour nous redonner de la vie puisqu'on est un jouet. Ce sont des soins qui vont nous permettre de nous recoudre, en fait, les poils, les coutures, en fait, qu'on abîme quand on se fait toucher soit par des ennemis, soit par des objets tranchants ou autres. Donc, il suffit de maintenir LB. Attention, ça consomme du mana. Et le mana, c'est en tuant des monstres que la petite Luciole va nous permettre de nous en redonner. On va continuer. Bon, vous avez vu qu'ils ne sont pas très potes tous les deux puisque la Luciole est la nouvelle petite... Petit doudou, je dirais, le nouveau petit doudou de Alicia. Donc, il est un petit peu jaloux. D'où les dialogues un petit peu cocasses. On est très fière de lui. Donc, j'ai attendu parce que je n'ai pas d'armes sur moi, sinon, j'aurais pu le combattre. Excusez-moi. On peut aussi... Vous pouvez aussi sauter et essayer de le fuir, mais il y a des petites techniques. Alors, du premier coup, vous n'y arriverez peut-être pas. Vous les trouverez après. Mais il n'est pas si simple que ça pour un jeu qui a l'air choupinou. Alors, la petite Luciole, a fusionné avec les ciseaux, ce qui nous permet d'avoir des ciseaux enchantés. Donc, pour trancher les ennemis, en étant la manette, vous au clavier, je ne sais pas quelle touche vous utiliserez, mais tout est marqué. Donc, vous ne devriez pas vous perdre. OK. Un miroir de sauvegarde. Ça ne m'empêche pas de me faire coucher. OK. Donc, en fait, il faut tuer un maximum de monstres. Le fait de tuer des monstres va nous permettre de faire en sorte que le ciseau soit rempli de mana et ce mana va nous permettre de nous redonner de la vie en haut. Donc, ce que je vais peut-être faire là, tout de suite. Voilà. Je maintiens appuyé la touche LB. Et par contre, vous voyez, ça me mange pas mal de mana. Et là, je ne peux plus. Je n'en ai plus. Donc, hop. Ça m'a au moins remis une barre. Après, avec l'arbre de compétence, on pourra de toute façon faire un choix. Soit le soin, soit les attaques. Alors, ici, on ne peut pas passer. Sinon, elle nous bête. Donc, on s'en va. Il va falloir trouver un autre chemin pour passer. Alors, ce n'est pas toujours évident à trouver. C'est pour ça que je dis que le jeu est mignon et joli. Truffé d'humour, mais pas aussi simple qu'on peut l'imaginer à jouer. Alors, ici, on a les racines. Donc, voilà. Le temps a venu pour vous montrer juste ce qu'on est incroyablement génial. Juste une fois, vous pouvez vous faire vous-même d'un seul sans se rassurer de ce qu'il y a ? Avec l'énergie que nous avons absorbée, je peux améliorer nos skills. J'espère que ces skills que vous êtes très prouves de ce qu'il y a de l'argent je dois avoir de se rassurer avec vous. Je suis là, petite fête. Alors, on aboutit sur l'arbre de compétences avec le menu principal en haut à gauche si on bouge le menu d'équipement. On a un point de compétences on peut soit alors on a déjà ceux qui sont illuminés, je vais y arriver. Le bleu, c'est les ciseaux. Donc, soit on peut améliorer ici, passer au niveau 2 qui nous augmente la vitesse d'attaque des armes légères soit ici, ça se sera débloqué comme c'est marqué à droite en progressant dans l'histoire. Je vous rappelle que là, on est sur la démo et que le jeu ne sortira qu'en 2022. Soit mettre un point dans le soin. Attention, le soin consommant quand même pas mal de mana. Donc, je vais peut-être moi le mettre plutôt au niveau de la vitesse d'attaque. j'aurais peut-être dû aussi le mettre dans les soins. Je ne sais pas. Donc, on revient. Et là, il va falloir qu'on trouve un chemin pour repasser. Je suppose qu'il faut que je descende. j'ai pris des dégâts en me prenant la ronce. Et là, maintenant, vu qu'on a tué les racines, il n'y a plus la grosse bébête qui pouvait nous manger mais ce n'est pas pour autant qu'on est tranquille. une sauvegarde. Aïe. Aïe. Je n'ai pas pris de dégâts de chute. Aïe. Aïe. Non, ma chère. C'est pas un surprise. Help ! Help ! C'est un bébé qui a été qui a été traité de chute. C'est parti ! C'est parti ! Comme nous a dit la petite usciole, on doit tuer tous les monstres sur notre passage. Alors là, il va falloir trouver un moyen de passer. Et vous avez vu le petit chaperon en rouge, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas du tout ce souvenir qu'elle était aussi désagréable. Alors, est-ce qu'on peut monter sur... Il y a une certaine distance, il ne faut pas être trop près de l'ennemi, parce que sinon, évidemment, on perd de la vie. C'est comme j'ai fait. Je vais me soigner un petit peu. Alors, je ne peux pas monter... Ah si, je peux monter sur le petit tour, ça. Je peux me protéger... Là, vous voyez, je l'ai tourné. Voilà. Et le feu, en fait, que chaque animal envoie sur Teddy, là, quand on les tue, ça donne de l'énergie à la petite usciole. Pour qu'on soit un petit peu plus fort, vous voyez la barre jaune autour du rond en haut. Ça nous permet de nous soigner et d'augmenter notre manin. Je ne pense pas que je puisse passer par les pattes. Et pourtant, si, ça doit être par là. Je n'ai pas énormément avancé dans la démo, je vous le dis honnêtement. Ça va plutôt être maintenant avec vous de la découverte... Des astuces qui sont possibles. Je vais juste tester un petit peu pour voir si ça me plaisait. Vas-y ! Vas-y ! Ah ! je ne sais pas je ne sais pas trop où il faut que j'aille après pour être honnête avec vous peut-être par là non là je retombe en bas non là il peut t'en attraper bon comme vous voyez il n'est pas aussi simple que ça il faut retrouver le bon passage on n'était pas loin non il y avait un objet à gauche là vous voyez et je ne peux pas remonter ce qui est un peu couillon quand même je fais galerie avec ce champignon je le sens bien allez avance c'est dommage que je puisse pas revenir en arrière pour l'item ou peut-être en montant attention au trou je vais peut-être voir je ne sais pas on a level up donc pour ça on va appuyer sur la touche demandée c'est pas ça là si pourtant on a level up donc au niveau peut-être des arbres de compétences on a un point de compétence à mettre alors on avait mis la vitesse d'attaque un prochain niveau c'est augmente les dégâts infligés on va mettre ça continue est ce que je vais pouvoir passer par là et récupérer le truc j'en suis vraiment pas sûr la chute est quand même et passer par là je vois pas du tout comment je peux faire pour aller là c'est dommage il a un bouclier lui il m'agace quand il est en vert comme ça je ne peux absolument pas le taper il y a un espèce de bouclier qui le protège c'est surtout pas que je m'en approche et là il est à un peu près il va falloir que je fasse deux bombes des points de dégâts obligatoires vous allez pouvoir vous moquer de moi facilement alors ici il y a un truc il faut pas que j'y tombe dedans si je peux passer par là il doit y avoir quelque chose c'est le loup de l'autre côté mais ça me permet toujours pas de pouvoir atteindre ce que je voulais atteindre bon mon but est effectivement comme elle me l'a dit de tuer un max d'animaux pour le mana mais la chanson a décidé de me casser les pieds elle vient jusque là en bas voilà ce qui me permet de récupérer des barres pour une sauvegarde là on a un trou ça m'embête pour cet item parce que je pense que ça devait être important mais je ne sais pas du tout comment l'attraper je n'ai pas d'idée là dessus alors des troncs d'arbres alors le vieux village et les mines on peut retourner là sélectionner le niveau donc non mais je veux pas c'est la maison de la grand mère on a une sauvegarde là j'avance au pif au maître je découvre avec vous c'est assez vous c'est ainsi c'est C'est la florete qui s'est en fire. Qu'est-ce que tu parles de rants ? Vous avez été excellent, Bait. Merci d'avoir lancé tous les wolves dans la florete ici. N'importe qui ne vont survivre. Maintenant, je vais juste avoir à l'exterminer les derniers qui restent dans leur den. Je vais bientôt mettre un end à leur petit peu de délire. On a vraiment un petit chapeau en rouge qui n'est pas traîné dans sa tête. Là, on ne peut rien récupérer. Il ne faut surtout pas se prendre des trucs sur la tête. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'air de pouvoir prendre des affaires. Aïe ! Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est exactement ça. Et là, je ne peux pas passer. C'est sympa. Grosse bourrine que je suis. Je vais passer à côté de choses. On peut passer par le haut aussi, apparemment. Donc, on a plusieurs possibilités. On laisse la sauvegarde. On va se soigner. Ce n'est pas trop ce qui nous attend. Si on avait la possibilité de passer par le bas... Là, je la touche. Mais là, elle me fait mal. Elle aussi. En sautant, je peux les taper aussi. J'ai oublié d'appuyer sur la touche. En même temps, merde, elle est dans le dico. Je n'ai plus assez pour... Ce serait bien que je la tue pour qu'elle me redonne du mana pour que je me soigne. Voilà. On va avancer un petit peu pour la découverte. Et là, par contre... Ça me stresse. Je ne sais pas quoi m'attendre. Je vous disais, il y a deux possibilités. Soit de passer par la mine. Soit par là. Je ne sais pas trop. Lui, il a décidé de me casser les pieds. Hop. On peut tomber dans l'eau. Une sauvegarde. On peut tomber dans l'eau. Oh. Huh. Is this... Alicia's bed? You're right! What a funny coincidence! Funny? We're in a little girl's nightmare, and we're about to go under her bed. I don't like this one bit. You old coward! Let's leave the squabbles for another day, you luminous bug. Right now, we need to stay alert. Est-ce que je peux me soigner? Ouais. Et là, j'ai plus de mana, donc... Apparemment, à partir de là, ça va se corser un petit peu. Euh, si j'ai bien tout capté, puisqu'il dit qu'il se méfie du dessous du lit d'Alicia. Il y a des choses cheloues sous son lit, quand même. Aïe! Ah, mais quand on sait pas, hein, on ne déline pas, hein. Il va falloir que je me les fasse, mais comment? Non! donc ça va on reprend pas trop loin on reprend quand on est sous le lit je peux peut-être l'avoir de là il va falloir que je calcule mon cou voilà ça va c'est fait elle a tout tué cool aïe mais non couillons-nous ça il va remourir cette abrutine bon je peux pas passer par en moins ah j'ai plus qu'un brandy je peux plus me soigner j'ai pas vu le truc vert qui est omnibulé par les chauves-souris je suis morte vous voyez comme quoi il est pas si simple que ça comme jeu mais donc on repart je pense en dessous du lit d'Alicia ouais voilà dernier point de sauvegarde peut-être pas se faire avoir ce coup-ci on entend le petit chaperon rouge qui se fout de nous ça garde en mémoire alors le fait que que j'ai tué les chauves-souris précédemment aïe aïe mais je suis couillonne c'est vraiment bête on a essayé de passer donc là on repart avec tout notre public comme quoi hein vous voyez il est pas si facile que ça ou c'est peut-être moi en tout cas vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires bon c'est sûr que ceux qui n'aiment pas les jeux de plateforme voilà mais en tout cas moi je trouve que c'est un jeu sympa autant pour les petits que pour les grands alors petit bien sûr avec une image d'âge quand même par rapport au dialogue donc lui on a du mal à le toucher celui-ci c'est vraiment aïe à chaque fois je me fais avoir par ce truc là ça c'est peut-être le je vais passer et me taper les chauves-souris ici si je ne meurs pas encore voilà donne moi du malin que je me soigne ah la vache c'est peut-être C'est parti. Il n'y a pas trop, il faudrait que je le bloque à un endroit. Quand il est comme ça, je ne peux vraiment rien lui faire. En fait c'est quand elle flange que je peux l'appuyer, on va soigner. Est-ce qu'au niveau de l'arbre de compétences, on n'a pas d'autre point à mettre ? Pour l'instant non. C'est là son bouclier comme ça, je ne peux pas rien me faire. Ok. Ouais, là il y a son... C'est horneuse mes chers souris là. Je perds énormément de vie. Je suis morte au moment où j'avais le level up, c'est quand même infernal. Et je repope où ? Là. Ça va, on ne perd pas de... C'est horneuse mes chers souris, on n'a pas d'air, on n'a pas d'air, on n'a pas d'air. Ok. Donc ça c'est fait. Et là pareil, on a cette espèce de petit objet là. Mais comment aller là quoi ? Je ne peux pas descendre. C'est peut-être un palier. Pour ceux qui auraient déjà vu le jeu. Il y a un bouclier. Donc là, on a le level up. Arbre de compétence, on a un point. Alors si on continue à monter, augmente davantage la vitesse d'attaque des armes légères. Mais c'est un petit peu, augmente les dégâts infligés. Et là, la vitesse d'attaque. On va mettre ici. Et là, je ne peux pas... Je n'ai pas envie de mourir. On va continuer tout droit. Il y a plusieurs passages, je pense. Oula, qu'est-ce que c'est ça là-haut ? Je ne veux pas dire, mais le petit chaperon rouge est assez stressant. Je pense qu'il faut se méfier de ce champignon orange. Je suis sûre que si je me le prends dans la poire... Si ça se trouve, je monte là-haut pour rien. Et j'ai pris des dégâts pour rien. Et si je saute pour la découverte ou ça... Aïe ! Je me retrouve ici. Je suis curieuse, je vais aller voir en bas. Je ne peux pas tant qu'il est comme ça. C'est une bonne idée de se soigner. Je pense que ça va se redonner un petit peu un coup de couture. On part en haut là. A gauche, on y repasser. Je pense qu'elle va retomber. Oula. Quand je vous dis que notre petit chaperon rouge est complètement dérangé, c'est le cas. Je pense qu'on se frite avec le petit chaperon rouge. Oh, peut-être que j'aurais dû vous warner de quelque chose. Dans le milieu de la sang, je suis beaucoup plus fort. On se frite que j'avais toujours trop. On se frite, je le répète. Comment la battre ? C'est moi qui suis moi. Elle est très difficile à battre parce qu'elle disparaît. ah oui il faut éviter peut-être les bah je suis morte encore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oui nous avons enfin tué le petit chaperon rouge je ne vous dis pas la galère j'ai passé un moment j'ai essayé de la combattre une vingtaine de fois et enfin j'y suis arrivé donc appuyez sur rb pour effectuer une ruée vers l'avant où est-ce que j'ai You're dead This is the afterlife for bears Dead? What in tarnation? You're still the same old gullible Cut to the chase, demon Just tell me, what am I doing here? You're here because you killed that blood-crazed little gullible And I'm deciding whether or not to destroy you Answer me this one question Do you know who I am? A bright-eyed freak who wants to kill me I see You You don't remember Don't remember what? My head Don't you dare leave I'm a dumb bitch Wake up All right already, glowworm I'm awake You're back You completely lost consciousness What happened? How on earth should I know? One moment I was here and the next Something Something tried to kill me Only you could pass out and have a nightmare While you're already in the land of nightmares Come along, let's get a move on At least you can't save herself Oh, man D'accord Donc avec la touche RB Maintenant on peut ruer Ça me permet de passer au-dessus de piège Où je ne peux pas sauter par-dessus en fait Ok We made it Here's the way out The little fairy's voice boomed throughout the cave With the force of a mighty roar And the roar grew louder And louder still The cave itself was roaring From the walls to the vault Everything started shaking The cave was collapsing Teddy ran towards the sunlight as fast as he could Dodging the deadly rocks that were falling all around him He summoned up his last reserves of energy And he leapt out of the cave Just before it came crashing down behind them Safe from danger for now Teddy and Lady pause to catch their breath in the verdant clearing Finally, fresh air For once I have to agree with you It sure is a relief to get out of that cave Or out from under the bed Or Well, from wherever it was Ok On va en rester là de cette découverte Si vous voulez en voir un petit peu plus Vous me le mettez comme d'habitude dans les commentaires N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Là on arrive en fait dans une autre zone Alors on va appuyer pour voir Vous voyez on avait débuté ici dans la haine Donc après il y a la naïveté Et comme on peut voir Il y a encore une, deux, trois, quatre, cinq, six zones à explorer Donc je ne sais pas si c'est dans la démo Toutes les zones Ou si dans le jeu complet Quand il va sortir Il y aura plus de zones que ça Mais en tout cas il y a énormément à faire Il y a beaucoup de possibilités Moi je le trouve vraiment super sympa Donc ce que je vous propose C'est d'en rester là pour cette découverte Moi en tout cas j'adore Ah mais non On va regarder la petite cinématique Il y a une petite cloche Priceless treasure Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada